Hello there! Ha ha! Non. King! Ha ha! Oh expressur! Mais bordel! Ha ha ha! ça va être un putain d'épisode aujourd'hui je vous préviens je vous le dis depuis quelques temps oui je sais que j'avais dit que je le ferais jamais et cette fois c'est vrai du fouloton MP40 Machine and Pistol 40 oh yeah doté des matériaux les plus luxueux tels la bakélie d'Himalaya l'acier des pleines du yangtze et le cuir de pipi farlouse le MP40 ravira vos sens et comblera vos vies le cuir de... ouais bon ok le MP40 est un concentré d'ingénierie high-tech utilisable en toutes occasions il est la solution à tous les tracas atypiques du routard ou de la ménagère on raconte que le capitaine flamme lui-même possédait un MP40 le capitaine flamme ? waouh et oui il est d'ailleurs recommandé par l'agence internationale pour la lutte contre la luxation du coccyx il renforce également l'émail des gencilles de même que ses liposomes intégrés favorisent la disparition des rites des ridules et lutte contre la mauvaise adène toi t'en faudrait un d'urgence mais quoi ? mais non à ce titre il est remboursé à 82,3% par la sécurité sociale j'adore ce flingue pour moi c'est franchement le truc le plus iconique de tous les temps MP40 il y en a partout vous en avez vu partout tout le monde le connait tout le monde l'a vu au moins une fois je kiffe ce truc comme je vous l'ai dit faire du full auto je veux bien mais vraiment pas tout le temps ce sera pas une habitude n'y prenez pas goût ce sera vraiment quand ça vaudra le coup et en l'occurrence je vous rappelle que le MP40 n'a jamais existé en semi-auto les conversions en semi-auto du MP40 sont très aléatoires et franchement j'ai pas confiance et je parle d'expérience croyez moi celui-ci c'est une vraie A21 c'est un vrai full auto donc j'estime qu'il a sa place ici putain je suis trop content je me suis prévu une masse de chargeurs le plus chiant ça va être d'avoir à ramasser les douilles après mais bon c'est pas grave que ne ferais-je pour vous ? le MP40 c'est donc un pistolet mitrailleur comme son nom l'indique mais en allemand donc il l'indique pour ceux qui parlent allemand chambré en calibre 9.19 Parabellum il succède au MP38 et au MP38-40 il reprend d'ailleurs le système à culasse ouverte du MP38 tout en simplifiant sa production mais on va vite voir qu'en fait il simplifie que de chie alors tout d'abord parlons d'un truc qui m'agace je vous avais déjà fait une petite séquence comme ça dans l'épisode sur la Zastava M76 les soldats alliés ont appelé le MP40 le Schmeisser sous un prétexte en fait extrêmement simple pas mal de chargeurs du MP40 ont été fabriqués chez Schmeisser et donc portaient la marque de Schmeisser c'était marqué Schmeisser en toutes lettres ce qui fait que bon un ricain si c'est persuadé d'avoir raison en général ça réfléchit pas très longtemps oui j'adore faire des simplifications comme ça c'est de l'humour bande de quiche comme je vous l'ai donc déjà dit dans l'épisode sur la Zastava M76 le nom de Schmeisser est attaché à un certain nombre de très très grandes évolutions de l'armée né le 24 septembre 1884 décédé le 12 septembre 1953 si je ne me trompe pas Hugo Schmeisser est avant tout le fils de son papa Louis Schmeisser qui a débuté sa carrière chez Theodor Bergman ce qui n'est quand même pas dégueu a été un acteur majeur dans la conception du MP18 qui est rattaché donc au nom des deux Schmeisser mais aussi de la MG15 ce qui est probablement un des flingues qui me fait le plus bander au monde lors de la conception du MP18 c'est Hugo le fils qui dépose son tout premier brevet pour le chargeur du MP18 décidément Hugo Schmeisser était très très fort pour les chargeurs faut bien l'admettre durant la seconde guerre mondiale il travaille notamment chez Enel où il participe à la mise au point du STG44 du MP41 du MP43 de je sais plus quoi encore mais il y en a un certain nombre en 1945 il est capturé par les soviétiques déporté en URSS dans les usines d'Izmash où comme je vous l'ai dit il participera avec d'énormes guillemets avec énormément de mauvaise volonté et cette fois il n'y a pas de guillemets dessus à la conception de la K-47 mais encore une fois c'est extrêmement mineur et on n'est même pas sûr qu'il se soit déjà croisé en réalité il revient en RDA en 1952 et il y décède en 1953 Heinrich Vollmer celui-là je suis à peu près sûr que vous ne le connaissez pas né en 1885 mort en 1961 Heinrich Vollmer c'est le vrai papa du MP40 c'est un des ingénieurs en armement les plus connus des années 30 et surtout pour le compte d'Erma oui ça me fait mal de dire que c'est Erma mais malheureusement c'est eux pour le compte de Erma donc où il était ingénieur en chef Heinrich Vollmer designera les MP38 et MP3840 et MP40 alors il y a des petits rigolos là il y a des petits historiens en herbe qui vont me dire ouais mais le French Grenier en fait le MP38 il est basé sur le MP36 de Guy Paul ok et il est basé sur quoi le MP36 de Guy Paul sur le VMP et sur le MP qui ont été fabriqué par qui ? par Heinrich Vollmer en fait c'est pratique c'est un peu le serpent qui se ment la queue Vollmer a designé ce truc en s'inspirant d'un truc inspiré d'un truc qu'il avait lui-même fait c'est de l'inspiration au carré là le MP40 fut fabriqué chez Erma chez Enel mais aussi en Autriche chez Ster où la production se poursuivit jusqu'en 1944 et c'est chez Ster que la production a été la plus importante pour l'MP40 allez on va se faire notre premier chargeur donc j'ai prévu une centaine de munitions pour aujourd'hui ce qui en fait d'ailleurs l'épisode où je vais le plus tiré de toute l'histoire de la chaîne mais il faut quand même admettre un truc en full auto les cartouches ça part vite donc pour une séquence de je sais pas 10 secondes de tir il va me falloir un paquet de mûnes ce sont des chargeurs de 32 munitions qu'on reconnait généralement très facilement bon déjà parce que c'est marqué dessus alors tous les chargeurs que j'ai sont des chargeurs de 38-40 j'ignore très sincèrement s'il y a eu des chargeurs marqués uniquement 40 je suis même pas certain sincèrement les chargeurs de MP40 de MP38 de MP38-40 se graillent généralement à 30 parce que à 32 ils marchent pas soit ils coincent soit c'est impossible soit ils enraillent le flingue et quoi qu'il en soit comme ce sont des chargeurs à insertion double pile c'est à dire que ce sont deux piles qui se rejoignent en une seule c'est dur à approvisionner vraiment très dur j'ai les doigts déglingués et j'ai fait ça toute la matinée donc je les ai chargés à 20 voilà il me reste un petit bout de boîte je chargerai hors caméra allez allons-y on va déjà commencer par une petite série tranquille parce que il faut quand même que je reprenne un petit peu l'habitude il faut bien comprendre que le full on n'est pas habitué moi non plus parce que oui je tire full assez souvent mais c'est quand même pas tous les deux jours je me suis accroché une énorme cible c'est la même que celle de l'épisode sur le VZ61 sauf que cette fois je vais faire des trous dedans donc ça se charge comme je viens de le faire on insère le chargeur on tire la culasse en arrière le levier de culasse a une petite sûreté exactement comme le PPS H41 qui l'empêche de repartir en arrière et il a un grand cut dans le boîtier on en reparlera vous ne pouvez pas HK slap cette arme si vous faites ça vous allez tout casser votre main y compris parce que c'est un peu résistant quand même cette daube allez c'est parti mon kiki accrochons-nous à nos spaghettis donc à noter un truc toutes les crosses de MP40 ont du jeu j'en ai encore jamais connu un seul qui avait une crosse parfaite donc ça bouge alors je vais commencer bas histoire de pas trop me laisser emporter parce que on en reparlera encore une fois mais on est aux alentours avec cette arme de 4 à 600 coups minutes ça dépend vraiment lesquels généralement c'est plus entre 5 et 600 mais c'est assez variable selon l'état des mécaniques et compagnie on est au début de la zone incontrôlable du full auto donc ça commence déjà un peu à bouger le MP40 et c'est lourd pour commencer c'est vraiment très très folle c'est bien j'avais dit que je faisais des rafales courtes mais ouais non en fait sincèrement c'est vraiment ultra ultra cool comme flingue moi j'adore c'est un ressenti qu'on a sur aucune autre full auto aucune c'est un ressenti très gras très c'est un peu comme si vous mettiez des coups de poing à travers un oreiller de plume et bah c'est à peu près cet effet là que ça fait ça revient vraiment très tout en feutré c'est incroyable ce truc c'est vraiment super super et encore ça va je me suis pas trop mal démerdé j'ai l'impression que j'en ai mis quelques unes au dessus à moins que ce soit des shrapnel parce que là ça doit ça doit attendez moi je vais quand même voir ce que j'ai fait un peu allez moi une seconde bah ouais franchement ça va je me suis pas trop mal démerdé là pour le coup bon je me suis un petit peu entraîné avec la semaine dernière histoire de reprendre l'habitude parce que lui ça faisait longtemps que je l'avais pas touché non c'est assez fun et en fait il y en a que deux en dehors du visuel ça va je suis assez content je suis un peu à droite mais bon ça va franchement pour du full auto c'est cool alors parlons un petit peu de la conception de ce truc là comment qu'on concepte une bonne arme et bien d'abord j'ai envahi la Pologne et bien ah tu voulais dire la cuisson du steak excuse moi en fait dès la fin des années 30 l'utilité encore une fois d'un PM dans la Wehrmacht est devenue évidente avec la guerre d'Espagne le MP38 est déjà rentré en production et on pense déjà à le produire en très grand nombre pour réduire les coûts et accessoirement mieux armer la Wehrmacht le MP38 était la première arme au monde à avoir une crosse squelette en acier repliable c'était bien mais c'était pas suffisant en effet le MP38 c'était tout usiné ça demandait du temps une main d'oeuvre très qualifiée beaucoup de matériaux et donc beaucoup d'argent une première modernisation vient avec le 3840 mais c'est définitivement pas suffisant la production du MP40 se trouva fort dépourvue quand l'hiver fut venu non c'est pas la bonne réplique la production du MP40 pardon je sais pas d'où c'est sorti ça la production du MP40 je vais y arriver c'est la troisième fois devient enfin suffisamment massive grâce à l'introduction de procédés quasi révolutionnaires à l'époque l'emboutissage et le soudage par points on a aussi repris une certaine habitude qu'avaient les allemands de sous-traiter et notamment le Gewehr 98 ceux qui connaissent le Gewehr 98 savent que les Schkeldgewehr existent et bien on a fait exactement la même chose des sous-traitants pouvaient s'occuper de petites pièces sans grande grande importance style à nos bretelles les flans en bachelite les plaquettes et compagnie voire même des sous-ensembles un peu plus importants genre culasse détente cachette et compagnie malgré cette grande standardisation des procédés et bien le MP40 n'est pas plus économique que le MP38 contrairement à ce qu'on peut penser c'est même légèrement plus cher l'économie en termes de matière première c'est assez maigre en revanche pour des raisons de rapidité cette fois la production de MP40 a été très nettement supérieure et très nettement plus rapide que la production des MP38 et des MP3840 cette conception est on va dire par rapport au PM de l'époque assez incongrue c'est à dire que déjà cette crosse repliable en deux fils d'acier rend assez maniable et très facilement transportable et non seulement elle est transportable mais en plus elle est tirable une fois qu'elle est repliée c'est à dire on peut la tirer comme ça d'ailleurs je vais vous le montrer j'ai montré je suis sûr que c'est impolu en avant d'accord oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois la crosse repliée, 83 cm, une fois dépliée C'est très magnifique, c'est très compact Franchement, c'est bon, voilà Sur la totalité de l'arme, la plus grosse partie de la longueur est utilisée pour faire reculer cette culasse Qui est quand même assez massive encore une fois Avec ses chargeurs droits de 32 munitions Elle est censée avoir une portée utile de 100 mètres Ne permet pas le semi-auto, mais on va essayer là tout de suite Il paraît qu'avec un peu d'habitude, un peu de précaution sur la queue de détente, on peut Je ne pense pas que je vais y arriver, mais on va quand même essayer En full, puisqu'elle est prévue uniquement pour le full Elle atteint théoriquement 500 à 600 coups minutes Allez, comme promis On va tenter 2-3 coups en semi Encore une fois, cette arme n'est pas prévue pour le semi Mais on va quand même essayer de tricher Qui sait Et puis si ça ne marche pas, on fera ce pourquoi le seigneur a inventé ce truc-là Alors allons-y Ouais Ah si Ouais si, c'est Ouais, alors c'est un peu aléatoire, mais on peut Effectivement, on peut, ce n'est pas trop compliqué Allez, full auto un peu Bon, alors Je vais tout de suite faire une toute petite parenthèse Pour ceux qui se lamentent Qu'en France, on n'a pas accès aux full et compagnie et compagnie Rassurez-vous Le full, c'est marrant un quart d'heure Et après, en fait, vous pleurez Parce que je vais passer 100 munitions en Bon, allez Je ne sais pas Je mettrai peut-être un sous-titre là si j'y pense Mais on va calculer le temps de tir effectif Pour les 100 munitions A mon avis, ça ne doit pas dépasser la minute C'est, enfin voilà Ça ne sert à rien Full auto En tir sportif, ça ne sert à rien C'est marrant C'est marrant un quart d'heure C'est marrant d'essayer Toutes les armes possibles en full, d'accord Mais à part ça, vous ne loupez rien Vraiment, vous ne loupez rien Parce que bon Ça n'a pas grand intérêt Enfin, vous voyez ma cible J'ai une cible qui doit faire 1m50 de diamètre J'en ai foutu partout C'est bon, voilà Alors en revanche Ça, effectivement Moi, ça me fait prendre conscience d'un truc C'est que le soldat moyen en combat Oh, mais putain Il fallait vraiment, vraiment être proche Parce que sinon Tu les envoyais n'importe comment Pour faire du tir de fixation D'accord, à la limite Mais Si ton but C'était de désinguer Le mec en face Dans, je ne sais pas Dans la Blitzkrieg Ou dans n'importe quel autre Opération militaire Un peu Un peu Saguine Que les germains ont fait Moi, je ne vois pas là Trop l'intérêt Avec un semi-auto Style Gewehr 43 Mais qui Serait exempt Des défauts du Gewehr 43 Ouais D'accord Semi-auto Mais full Bon Je ne suis pas Je ne suis pas ultra convaincu En combat normal Car oui Si les MP 38 38-40 Et 40 Sont dans l'imaginaire collectif Les armes absolues De l'infanterie allemande En fait Ce n'était pas du tout Destiné à l'infanterie A la base C'était Avant d'abord Et avant tout Destiné aux conducteurs Et aux équipages de blindés Parce que c'était Très compact Et donc ça se rangeait facilement Soit dans les véhicules Soit dans les chars Bon Il se trouve que Elle a été tellement appréciée Qu'elle est devenue Effectivement Une composante De toutes les troupes Y compris Des équipages de U-boot Alors ça Dans un U-boot Alors c'est une actualité Maintenant Mais je suppose Qu'au moment où la vidéo sortira Plus personne n'en aura Rien à foutre Mais il n'y a pas besoin Que ton sous-marin implose Pour avoir des problèmes Là si tu tires avec ça Dans un U-boot Bon voilà Alors comme je vous le disais Un point Pas trop trop reluisant Du flingue C'est son chargeur Ce sont des chargeurs A deux piles Imbriquées Comme nos PA modernes Enfin la plupart De nos PA modernes Qui se rejoignent En une seule pile A la fin Problème Au moment de la réunion Et ben Les munitions ont tendance A se coincer Ou à se coller Ou à machin Donc ça déjà C'était pas terrible A noter que Le chargeur nervuré Qui en fait Est la version 40 1 Bah A pas servi à grand chose A part le fait De les reconnaître Immédiatement Maintenant Mais A l'époque Ça a pas tellement Sauvé le truc A noter Qu'il existera aussi Un proto Avec quelques essais Qu'ils n'ont pas donné De suite Mais un proto De chargeur couplé Et même De chargeur quadruple pile Qui n'ont servi Manifestement à rien Puisqu'ils n'ont pas été adoptés Comme je vous le disais Dans l'imaginaire collectif C'est L'arme de la Wehrmacht Y'a pas un seul Putain de film hollywoodien Avec des nazis dedans Où le MP40 N'apparaissent pas Et généralement C'est toujours l'arme Qui sert à faire Les plus grosses saloperies Vous me demandez pas pourquoi Enfin ça Elle lance Là Je suis Sincèrement nœuvré Pour tous ceux Qui ont vu ce film C'est une horreur Je ne veux plus jamais En entendre parler Ce truc m'a traumatisé Je l'ai regardé Que je devais avoir 5 ans Mes parents n'y sont pour rien Je le regardais Moi même j'avais mis La cassette Alors en réalité C'est plutôt Les chefs des squads Qui avaient ce genre de truc Et le reste Ça se battait Avec des 98 cas Faut peut-être pas déconner Autre truc Relativement vrai C'est vrai que la propagande Allemande A mis le MP40 Quand même sacrément On le trouve un peu partout Alors en réalité Oui 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 Effectivement Il a armé la troupe Enfin vous prenez 1939 Invasion de la Pologne Il y avait 8700 MP40 Pour toute la Wehrmacht Ça fait peu Chaque arme était mise en dotation Avec 6 chargeurs Donc chaque soldat Qui en recevait un possédait également Deux pochettes Deux-trois chargeurs Il existe pour ce truc Un truc que je n'ai pas Et je le regrette un peu C'est la chargette Qui était également donnée Aux soldats Qui recevaient ce machin là Alors comme vous pouvez le voir Le MP40 Tous les MP40 Sont dotés ici D'un petit décroché D'un petit appendice Qui permet en fait De poser le canon du MP40 Sur le rebord Des véhicules Et éviter ainsi Lors des chaos de la route Ou à cause du soulèvement Propre à l'arme Pendant le tir Que le truc glisse Et qu'on désingue Le pote d'à côté Ce qui est d'ailleurs assez marrant C'est que cette particularité là Lui vient des fusils de rempart C'est marrant Je vous ai déjà parlé D'un truc comme ça Je crois Une fiche S'il vous plaît Donnez-moi une fiche Ah merci Alors tout le monde S'en est à peu près rendu compte Ici il y a un tout petit ressort Qui retient cette bague là Et en dessous C'est fileté Tous les MP40 sont filetés Pour une simple raison Théoriquement Il devait y avoir Un modérateur de son Avec Il y en a eu Il y en a eu Effectivement Ils sont montables Avec des RDS Ce qui doit quand même Être assez drôle Allez Avant-dernier chargeur Ou avant-avant-dernier chargeur Je ne me souviens plus Non avant-avant-dernier chargeur Allez Une bonne grosse rafale Façon Je suis en train En train de chercher Une réplique à faire Sans que ce soit Problématique Je trouve ton jardin Très joli Ah Ah Clic 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 Alors ça arrive C'est vrai qu'il me semble Que j'avais eu Non Elle n'a pas percuté Tout court Il me semble Que oui Il y a un de ces 4 chargeurs Qui déconouille Un petit peu Oh Oula Oui Il déconouille Je confirme C'est très drôle Bon là Je ne vais pas vous faire L'insulte De faire du tir rapide Parce que je pense Qu'il est suffisamment Rapide comme ça Déjà J'aurais du mal A faire mieux Putain Putain La gueule de la cible Ah La gueule de la cible Putain Alors Il y a beaucoup 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 De chattenay Mais Il y a quand même Un ou deux impacts Là Putain Ah C'est super fun Vous voyez C'est typiquement Ce genre d'épisode Où ben On voit pas trop Le temps passer C'est là Je m'amuse Juste Je m'amuse Il y a effectivement Alors bon Je sais que vous vous embranlez Des coulisses Enfin certains d'entre vous En tout cas S'en foutent Mais Il y a certains épisodes Où effectivement Ben Je tourne l'épisode Et je sais Quand je le fais Que je suis en train de tourner Là Quand je tire avec ça Mais j'oublie totalement Les caméras L'intérêt Le bordel Le truc Ce qui fait qu'en fait C'est avec ces armes-là Que je suis le plus naturel Alors bon Vous me connaissez un peu le temps Je suis naturel Avec toutes les armes Mais avec celle-ci C'est encore Au niveau au-dessus Alors je vous l'avais déjà dit Pour le PPSH 41 Je sais pas si vous vous souvenez Si vous vous souvenez pas Ben faut aller voir l'épisode Et puis si vous l'avez pas vu Ben Courez Courez Dépêchez-vous Sortez Faites le tour de chez vous Revenez Matez l'épisode Sur le PPSH 41 Et revenez ici Attention On ouvre une nouvelle fenêtre On ferme pas celle-là Sinon vous allez être perdus Après C'est bon Non mais moi J'ai tout mon temps J'attends que vous ayez vu L'épisode sur le PPSH Il y a du fou l'auto aussi C'est bon Cool Donc je vous l'ai dit Il y a très exactement 30 secondes Dans l'épisode sur le PPSH Les soldats soviétiques Dédaignaient leur PPSH Pour passer là-dessus Et je vous avais aussi dit Que généralement Les soldats allemands Dédaignaient celui-ci Pour passer sur le PPSH Et ce qui devient vraiment marrant En fait C'est que Non seulement il y en a deux Mais il y a même une troisième catégorie De mecs Ce sont les Etats-Unis Qui eux Ont décidé de dédaigner Lord Thompson Pour prendre des MP40 aussi Ah Qu'est-ce que je kiffe Ce flingue putain Il me fait vivre des trucs Dans mon cœur Ah c'est trop bon Alors après la guerre Qu'est-ce qui lui arrive A ce petit MP40 Bah Histoire est ironique Vous le savez Et le MP40 Va beaucoup servir en Palestine Il a armé L'armée israélienne Pendant pas mal de temps Et notamment Les paras israéliens Ont été officiellement dotés de MP40 Jusqu'en 1956 C'est horrible hein Mais ça m'a toujours beaucoup fait rire De voir sur des armes allemandes Qui avaient aussi des étoiles de David Je sais pas Moi le contraste me fait toujours rigoler L'armée française Évidemment aussi En a saisi un certain nombre Et elle utilisera énormément le MP40 en Indochine Les derniers MP40 sortiront des stocks français En 1960 Évidemment Comme pour toutes les armes Qui sortent De leur pays d'origine Ça a servi Dans les trafics Chez les bandits de tout poil Chez les combattants De la liberté Dans divers pays En Asie En Afrique Enfin bon bref En 99 Au Kosovo On en a vu réapparaître Et bien entendu Ça je crois que vous l'avez tous vu En Ukraine Il y a de nouveau des MP40 Qui sortent De même que des PPSH C'est quand même assez drôle Ou ironique Je sais pas Que ces deux armes soient de nouveau Sur le même terrain Parfois du même côté Parfois elles se tirent l'une sur l'autre Enfin bon bref Encore une fois Je vous l'ai déjà dit Pour le PPSH41 Mais quand c'est bon Bah ça reste en service Ad vitam aeternam Je pense que nous mourrons Largement avant eux Quoi qu'il arrive Allez Dernier chargeur C'est vrai que j'en aurais passé de la mûne Quand même A mon avis Je devrais en être à 150 Avec les plans additionnels Ouh il commence à être Il commence à être bien tiède là Allez c'est parti Et si je faisais du gauche Putain du gauche en full auto Je suis pas sûr de mon coup Est-ce que je peux ? Oui Je vais essayer Je vous garantis rien Je vais faire une courte rafale Juste pour voir Ça monte assez naturellement Non c'était même pas la dernière Ça va A gauche c'est faisable C'est pas franchement le côté Où je suis le plus à l'aise Mais Putain le nombre de douilles Que je vais avoir C'est l'horreur Ah merde mais attends C'est ça qui me Ah oui J'étais en train de me demander Ce qui me perturbe Mais j'ai pas mis mes lunettes Bordel Je me disais aussi Que je voyais vachement clair D'un coup Oh god Là j'ai dû en mettre Ah oui j'en vois trois Tout au sommet là Enfin tout au sommet de la cible Je suis pas parti hors cible Mais je suis monté Beaucoup plus haut Que ce que j'aurais voulu là Bon du côté faible C'est pas terrible terrible On va dire ce qui est Mais ça reste Ah qu'est-ce que c'est drôle Bordel Qu'est-ce que c'est drôle Donc j'ai peu parlé de la mécanique Mais c'est globalement La même chose que le PPSH41 En fait Elles se ressemblent un peu On va dire qu'elles sont sur le même grand principe C'est-à-dire Eh bien Une culasse ouverte Un ressort Juste assez ferme Pour éviter que la douille Ne ressorte trop vite Et donc Une partie de la pression Dégage par l'arrière Un percuteur Alors Il est pas fixe C'est là où Le MP40 est un peu Différent On va dire des autres Alors j'ai déjà fait un démontage Je vous ai déjà montré La vue démontée Mais on va le refaire Même s'il est Putain de chaud Voilà Donc là vous avez Justement La culasse Il restait dedans Vous voyez Ça c'est le corps de culasse Et ça c'est votre percuteur Donc en fait Contrairement au PPSH Le percuteur Est pas fixe Dedans Ça ça bouge Enfin ça peut bouger Il est relié Au ressort Qui est un gros ressort Alors il est quand même Assez différent On va dire Des ressorts habituels Qui sont Qui emprisonnent une tige Là c'est plutôt Un tube qui emprisonne Le ressort Mais ça reste Un ensemble Assez mastoc Solide Ça y'a pas photo Avec Comme vous pouvez le voir Un petit trou Pour dégager Les éventuels fluides Mais enfin en soi J'ignore totalement Je pense que oui Parce que ça C'est goupillé ici Qui est goupillé là Qui est même pointé J'ai l'impression Alors je suppose Que ça peut se démonter Mais ça doit être Vraiment 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 Exceptionnel Et sincèrement Je veux pas savoir Dans quel état Elle ressort à l'intérieur Parce que là Par exemple S'il y a un abruti Qui a osé mettre De la graisse dedans La graisse Elle va y rester Évitable Donc bon voilà C'est assez rigolo Parce que c'est vidé Assez classiquement Comme une Sten Ou comme A peu près Comme un PPSH Mais sinon Ça reste un ensemble Assez mastoc Assez Peu conventionnel On va dire C'est particulier Le MP40 Avec son démontage En plus moi j'adore Son démontage A baïonnette Comme ça C'est vraiment Trop bien C'est trop cool C'est trop cool Le MP40 Mangez-en Voilà Enfin non On en mangerait pas Parce que Encore une fois Ça fait mal dedans Mais C'est ouais C'est cool Le MP40 Puis ça a une gueule Putain moi j'adore Ce flingue J'adore Ce flingue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très heureux Vraiment d'avoir pu vous montrer ce truc là Ça Ça me fait quelque chose dans mon petit cœur Je suis Aux anges Voilà Aux anges Je vous remercie tous Merci aux abonnés Les nouveaux comme les anciens Merci aux tipeurs Sans qui Bah j'en serais pas là Mais les abonnés non plus Bah j'en serais pas là sans vous Merci à tous ceux qui regardent Si vous regardez Et que vous êtes pas abonné Bah abonnez-vous Parce qu'il y a des trucs comme ça souvent Merci à ma chérie Café la voix du début N'oubliez pas Je cache souvent des bêtisiers Dans les génériques de fin Manger des légumes Buvez de l'eau Trop cool Il y en aura d'autres Rassurez-vous Ciao Ok J'enverrai ça à Disney Pour les essais Bah oui Oui tout à fait Eh toi dis donc T'as un m Vas-y tu me réponds Eh toi dis donc Il renforce également Les mailles des gencives De même que Ces liposomes intégrés Favorisent la Les mailles des gencives De même que Ces liposomes Il t'en faudrait Un d'urgence Je crois que ça va pas du tout Ouais elle sonne un peu faux Il est d'ailleurs recommandé Par l'agence internationale Pour la lutte contre La luxation du coccyx Je n'arrive pas Je n'arrive pas à dire Cette phrase Eh oui Il est d'ailleurs recommandé Par l'agence internationale Pour la lutte contre La luxation du coccyx Viens aimer le Eh oui La petite souris Elle va être compliquée Celle là Un peu Eh oui Il est d'ailleurs recommandé Par l'agence Je ne maîtrise plus ma voix Ça y est c'est fini J'en ai fait 4 là C'est foutu De l'énergie Ce serait mieux Si c'était le texte Qui te faisait rire Je ne sais pas comment Je ne sais pas comment La faire Eh oui Il est Quoi ? Quoi ? C'est encore pire J'ai un Et oui Appel à moi Si on m'avait dit Que ce serait si drôle De faire ça Et je vais t'en faire Faire plus souvent On va mettre une heure Pour le finir ce putain de truc J'ai 4 phrases à dire De même que ses liposomes intégrés Favorisent la disparition des rilles Les ridules Et l'huile contre Non ça va pas Ah ouais C'est super l'huile Mais c'est difficile de dire ça De manière naturelle Il renforce également Les mailles des gencives De même que ses liposomes Quoi ? Non Et là ça va être là Ou ça va être dur Oh non Si Je vais la mettre celle-là Oui Je ne vais jamais y arriver C'est sur l'heure De l'établir Et au Spatio Bricolo Le MP40 C'est vraiment très bien Et là mesdames et messieurs C'est là où on va faire La meilleure Comment tu fais Le MP40 C'est vraiment très bien Ouais c'est ça Ok Il n'est pas plus long que ça La prochaine fois Parce que déjà là C'est compliqué Vous avez tous entendu Il y aura une prochaine fois Le MP40 C'est vraiment très bien Comment tu fais ça ? On la referme Là tu as un peu l'impression De te faire chier Le MP40 Allez on va dire Qu'on va utiliser celle-ci Ouais ? Ouais Ouais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501